On va juste aborder le deuxième thème de cette émission qui est notamment cette sortie, cette rencontre de Jean-Louis Buyon avec des jeunes, une rencontre au cours de laquelle il a dit à 75 ans on ne peut plus faire partie de l'équipe dirigeante. Est-ce qu'il était en train d'indiquer la porte de sortie à Ouattara, Gwabo et Bédié ? Cette sortie a fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux et dans la société en général. Donc on aimerait bien connaître votre avis justement sur la question de la limitation d'âge. Déjà que pensez-vous de cette réaction de Jean-Louis Buyon ? Bien, merci encore chère madame pour ce sujet-là. Moi j'ai deux observations. Dans tout pays, c'est la loi qui est la règle. Que dit la loi ? Si dans la constitution, on a ôté le verrou de l'âge qui était déjà inscrit dans la constitution précédente, à partir de là, tout le reste ne sont que des supputations. On préfère un jeune, on préfère... Mais tout le monde, quel que soit l'âge, a le droit, s'il remplit les conditions, de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de règles balises, on ne peut pas dire « ils sont trop vieux ». Non, c'est parce que justement, il y avait cela. Et d'ailleurs, même, il n'est pas le premier à le dire. Hier, le président Laurent Gbagbo avait dit la même chose, en considérant qu'à 75 ans, on n'a plus toutes ses facultés pour diriger un pays normalement. Ça, je ne fais que citer le président Laurent Gbagbo à l'époque. Mais on a levé le verrou. Dès le temps où on a levé le verrou, de quel droit allez-vous interdire ? M. Harry Konam Bédé, qui a plus de 86 ans, se présenter à une élection présidentielle. Je rappelle même qu'en Tunisie, il avait 88 ans, celui qui avait été élu président. – Il l'est toujours. – Il l'est toujours, il est décédé ? – Il n'est plus, il n'est plus, justement. – Il a été élu à 88 ans. – Oui, à 88 ans, ça veut dire que c'est pas tout... Il y a ce qu'on pense, mais il y a aussi la réalité. Donc, je veux dire, ça peut être une posture politique. On peut dire qu'on a envie de voir une nouvelle génération, mais tout ça, c'est du verbiage. Ce qui est dans la loi, c'est ce qui s'applique. – C'est la loi qui doit s'appliquer. – C'est tout. – Guillaume Bateau, c'est-à-dire que tu parles de la révision. – Oui, moi, j'ai un problème avec le docteur Boga. – OK, dites-nous. – Le docteur Boga, comme beaucoup d'entre nous, s'est bâti contre le changement de la Constitution en 2016. Moi, François Couérin, moi, j'étais contre le changement de la Constitution en 2016, qui supprimait, justement, cette limitation d'âge. Et sur ce plateau, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis heureux que le ministre Bion nous rejoigne. Lui qui estimait que certains qui réclamaient le départ des anciens étaient pressés. S'il a été visité par le bon Dieu, et qu'il comprend maintenant qu'il faut vraiment que ces anciens-là cèdent la place, moi, je le félicite. Mais docteur Boga, vous avez combattu la Constitution en 2016. Nous, moi, je suis toujours constant. Cette Constitution en 2016 n'était pas opportune. Il faut ramener l'âge à 115 ans. Et puisque le président Babou était d'accord, et que Biomé était d'accord, et que vous, vous étiez d'accord sur la Constitution en 2016, revenons à 115 ans. Parce qu'on ramène l'âge à ce point. Moi, je l'ai dit, le président Babou, il faut vraiment qu'une coalition se forme contre ces anciens. Et que ces anciens, ils reculent, et qu'ils laissent la place. Et qu'on ramène, j'ai toujours dit ici, que le président Babou a une belle opportunité de nous ramener les 115 ans pour être conformes à la loi de la Constitution. – Merci, Guillaume Bato. – Beaucoup, c'est à ça. – On va permettre à Dr Boga de répondre rapidement à Guillaume Bato. – Oui, je ne ferai même pas de polémique. Il sait ce que je veux dire. Je suis parfaitement d'accord avec. Mais en attendant, aussi longtemps que cette Constitution-là reste en vigueur, on n'a pas le droit d'empêcher qu'elle s'applique. C'est ce que je veux dire, en fait. – On a le droit d'en parler quand même. – Sinon, moi, personnellement, c'est la Constitution, je ne l'ai même pas voté. – Merci, Dr Boga. À la fin, Wakili. – Je voudrais dire la même chose. En 2016, on attendait Billon. Avant même 2016, on l'attendait. On ne l'a pas vu. En 2020, on l'a attendu. Il a laissé passer son tour. Je ne sais pas si 2025 sera la bonne. Mais ce n'est pas parce que Bédié, le président Bédié, le président Ouattara et le président Gbagbo ne seront pas candidats les plus de 75 ans que M. Billon aura plus de chance de devenir président de la République. Son mérite, s'il doit y en avoir, sera d'avoir l'audace d'être candidat en 2025 et de battre les vieux qui ne méritent pas, même de diriger un conseil d'administration, qui ne méritent même pas de diriger un conseil d'administration. A plus forte raison, une nation de 22 millions d'habitants. 26. 22, 26 millions d'habitants. Ce sera là son grand challenge, son grand mérite. Son talent ne va pas consister dans sa capacité à faire en sorte que les plus de 75 ans ne soient pas candidats. Voilà ce que je voulais indiquer. – Ok, ok. Merci. – Non, chose de lui. – Merci. A-t-il, Banga ? – Deux choses, deux choses rapidement. La première chose, c'est que moi, j'ai voté, comme Guillaume dit qu'il était contre moi, j'étais pour. Et je le dis, je le répète, on ne peut pas légiférer, à mon sens, pour bloquer des gens depuis 75 ans ou moins de 75 ans. Pour moi, après que l'on est citoyen, il faut bénéficier pleinement de sa citoyenneté. Donc, l'âge ne doit pas être un obstacle. Si quelqu'un est âgé, la population va décider. Si elle veut un vieux ou bien un jeune, elle va choisir le vieux ou bien le jeune. Donc, ça, c'est le premier point que je veux dire. Donc, pour moi, il n'y a même pas besoin de légiférer. Au contraire, légiférer là-dessus, c'est amputer le choix des Ivoiriens. Il faut permettre aux Ivoiriens, il faut faire confiance aux Ivoiriens. S'ils pensent que quelqu'un depuis 75 ans ne peut pas les diriger, ils ne vont pas le voter. La deuxième chose, maintenant que je reviens sur la dégradation de Jean-Louis Billon, je pense qu'il est plus dans le jeu politique que dans le jeu juridique, à mon avis. Il est plus dans le jeu politique que dans le jeu juridique. Il a dit en 2025 que les jeunes seront en pouvoir. Voilà, aujourd'hui, clairement, il y pensait déjà en 2020, il pense plus aujourd'hui en 2025. Il a des atouts dans son parcours. C'est un élu qui a été à la fois élu local, donc maire, président du conseil général, aujourd'hui député. C'est quelqu'un qui a l'expérience du gouvernement parce qu'il a été ministre. Aujourd'hui, au PDC, le fait que beaucoup de la génération après Bédié ait réjoint le RAGP, ça lui fait moins de gens à combattre. Et parmi les gens à combattre, que ce soit Guy Kaoui ou Benjo, ils ont des problèmes de justice. Il n'en a pas, donc il a les atouts. Mais attention, il faut qu'il connaisse bien sa maison, la maison PDCI. Et là-bas, on pèse les mots. On va revenir, justement. Attention à ne pas aller plus vite que la musique, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Sinon, l'idée d'être candidat en 2025 pour un gars comme Jean-Louis Pillon, moi, je l'encourage. On va revenir, justement, sur la maison PDCI. Permettons donc à M. Diokoi de donner son avis. Oui, moi, je suis contre la mauvaise loi qui gouverne les populations. D'accord, dites-nous. Voilà, c'est cette constitution. C'est quoi la mauvaise loi ? Cette constitution-là, elle n'est pas bonne. Mais ce que je voudrais dire au-delà de ça... Pourquoi elle n'est pas bonne ? Elle n'est pas bonne parce que... Quand je m'appuie sur ce que le professeur Boga Sako a dit, Laurent Babou lui-même avait dit en son temps que quand on a 75 ans, Mais ça existait en 2000. Voilà, ça existait. Et puis ça a été... Et après, ça a été levé. Le verrou a été levé. Donc on était dans... Mais si, on va... Vous comprenez. Donc, ce n'est pas une bonne chose d'être gouverné par des lois qui ne sont pas bonnes. Première chose. Mais ici, 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 Bion a le mérite d'avoir osé. Le PDCI, on sait comment c'est géré, mais sorti. Ça gérer comment ? Guillaume Bato, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Ce que je n'ai pas envie de dire... Terminé. Mais on sait comment le PDCI est géré. C'est levé et prendre ses responsabilités pour dire que... Moi, je suis d'accord avec lui que les trois, là, je pense qu'il est temps qu'il quitte la scène. Je réponds à mon voisin lorsqu'il dit que cette condition n'est pas bonne. Bon, je pense que c'est un peu exagéré. Il ne faudrait pas qu'il y ait... Il peut nous dire qu'il y a des dispositions qui ne sont pas bonnes. En matière de droits de l'homme, il est très évolué. Non, non, je l'ai dit. Sinon, il y a des dispositions qui sont de qualité. Laissez le terme. On va me donner beaucoup de choses. Maître, on vous écoute. Donc, maintenant, je suis d'accord qu'il ne fallait pas modifier la condition de limitation d'âge. Tout à fait. Je suis d'accord, parfaitement d'accord. Et je milite en faveur de l'idée de Guillaume Guateau. Il faut m'applaudir. Oui, non. Sincèrement, je suis d'accord avec ça. Je suis juiste. Non, mais bien sûr. Je me dis qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ramener la limitation d'âge. Je le dis pour plusieurs raisons. D'abord, depuis près de 30 ans, c'est le même qu'on voit. Et toujours, il y a des conflits. Il va falloir qu'on mette fin à tout ça. Il faut permettre la circulation des élites. Il faut permettre la rotation. Nous avons des hommes de qualité dans ce pays qui sont capables de diriger le pays. Pourquoi ça doit être ces trois-là ? Donc, il faudrait qu'on donne la chance à la Côte d'Ivoire de retrouver du pays véritable. Vous allez voir que c'est d'autres personnes et il y aura moins de tensions et les choses vont bien se passer. Achubanga, on revient à vous parce que vous avez parlé de permettre justement... Aujourd'hui, tout le monde sur le plateau est pour la limitation d'âge. Je pense que je peux répondre. Non, non. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse à dire. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. À la fin, vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole. C'est une autre chose que je vais dire. Effectivement, quand la démocratie a été créée à Athènes, il y a eu un principe. Le fait de vouloir changer de magistrat dès la naissance de la démocratie a été dit. Parce qu'on a bien compris que le même magistrat qui a la même magistrature pendant un bon moment va confondre à lui. C'est pour ça qu'on a instauré quelque chose qui est dans notre constitution. C'est la limitation de mandat. À ne pas confondre avec la limitation d'âge. Cette limitation de mandat garantit qu'on change de personnel et de personnes à la tête de notre pays. Donc, quand on respecte la limitation de mandat pour changer, on n'a même pas besoin de la limitation d'âge. Deuxième chose que je vais dire sur la limitation d'âge. Là, être citoyen, c'est un droit, c'est entier. Pourquoi on le fait des citoyens, des demi-citoyens, des sous-citoyens ? Je ne vais pas terminer là-dessus. Et troisième chose, Biden, il n'a quel âge ? Chirac, il avait quel âge ? Aujourd'hui, les gens qui ont plus de 75 ans qui dirigent les entreprises aux Etats-Unis, contrairement à ce qu'a dit M. Jean-Louis Billon, sont supérieurs aux moins de 75 ans. Je l'ai bien vérifié avant de venir. Et pour terminer, pourquoi pour trois personnes... Vous êtes en train de la géocratie, peut-être. S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes responsable, mais à mettre de le déterminer. Comment pour trois personnes vous voulez condamner tous ceux qui ont plus de 75 ans ? Non, mais la loi exclut toujours. On ne peut pas condamner pour trois personnes vous de l'essentiel de ceux qui ont plus de 75 ans ? M. Jean-Louis Billon, on va permettre aux téléspectateurs de comprendre ce qui se dit sur ce plateau. Après la réforme de 2016, je suppose qu'il y a peut-être d'autres réformes à faire. Mais s'il s'agit de faire la réforme de la construction uniquement pour introduire la limitation d'âge à nouveau, j'estime que ce n'est pas pertinent. Un. Deux, on peut arriver à l'alternance on peut arriver à une option où des jeunes viendront au pouvoir comme Billon ou autre sans que l'on ne soit obligé de modifier à nouveau la constitution pour empêcher le président Alassane Ouattara, le président Bédier, le président Bhabou d'être candidats et au-delà de ces trois, d'autres personnes qui ont actuellement 73, 74 ans qui sont capables de gouverner la Côte d'Ivoire contrairement à ce que Billon dit et qui peuvent être des gens intègres tout, tout, tout. Comment il faut ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, non, monsieur, vous êtes responsable, on vous a invité pour un débat, écoutez-nous et permettons aux populations de comprendre, s'il vous plaît. En 2016, il y a des acteurs politiques qui ont fait la proposition, c'est-à-dire les présidents Bédier et Ouattara, suivis par leurs partisans, y compris Jean-Louis Bignon à l'époque, qui ont dit qu'il faut mettre fin à la limitation et changer. Il y a eu le camp à Finguesan, Gyeongbato aussi en tant que leader d'opinion, Boga, Sarko et d'autres qui ont dit non. Il y a eu deux options. Non, il y avait même une seule option. L'option du non était l'option du boycott, boycott total. Ils n'ont même pas allé aux urnes, mais le non a eu 4 ou 5 %, il ne sait plus combien. Ils ont boycotté de façon radicale. Pour eux, ça ne devait pas se tenir. Ça est là et on subit la loi. La question qui se pose, justement, après ce boycott, après on a vu, en 2016, on a vu aussi le CNT, la question qui se pose, ce n'est pas la question de l'âge ou autre, c'est la question de l'attitude démocratique face aux élections aussi, face aux référendums. Ou peut-être la question de leur responsabilité. Oui, de leur responsabilité. Il faut savoir s'exprimer pour dire non et puis créer les conditions pour plus de transparence afin que les lois ou les décisions soumises au peuple soient actées dans les conditions les meilleures. Voilà. Merci à la fin. Éviter de subir des choses. La preuve aujourd'hui, jusqu'à un nouvel ordre, que ce soit les gens du nom de 2016 ou les gens du nom de 2020 avec le boycott et le CNT, eux tous subissent les décisions qui ont été prises par le groupe du peuple qui est allé aux urnes. Gombato. Oui. Moi, j'ai deux problèmes. Je réponds à mon voisin immédiat qui dit « Oui, vous allez-tu aller ? » Il dit « Oui » ou bien « Non » en allant aux urnes. Mais on a vu la constitution dans laquelle les références ont été organisées. Pour être gentils, ce sont des conditions cavaliers. Et on a vu tout le débat qu'il y a eu autour de cette constitution en 2016. Ça me permet de demander à Arthur qui dit « Oui, on n'a pas besoin de mettre la limite d'âge, la limite de mandat. » Mais tout ça, c'était dans la constitution de 2000. Pourquoi on enlève la limite d'âge et qu'on laisse la limitation de mandat ? Encore que ça n'a pas mis à l'abri du troisième mandat. Donc, il faut... Du nouveau mandat. Du troisième mandat. Du nouveau mandat. Merci. Du nouveau mandat de la troisième minute. À la fin, il est gentil, mais quand il a parlé, je n'ai pas parlé, il ne veut pas plus ça. Allez-y, terminé. Préveux mandat de la troisième minute. Cette limitation ou ce procès de bon office ne nous pas mis à l'abri d'un troisième mandat. Pour dire quoi ? Quand il y a une volonté manifeste de marcher sur la constitution, de la transformer, mais les gens l'ont fait. Moi, je dis, et la constitution de 2000 a été adoptée à 83% aussi. On va l'oublier. On a une démocratie en construction. On a une démocratie en construction. Oui, celle de 2000... Vous m'avez terminé. Vous aurez la parole. Mais on sait dans quelles conditions. 10 secondes pour terminer. On a une démocratie en construction. On a des gens qui ne veulent pas laisser passer la tenance. Et moi, je suis content pour le ministre Jean-Luc Billon qui se réveille, même si c'est un peu tard. Mais il faut une vraie coalition contre ces anciens. si nous voulons que notre pays sorte des crises perpétuelles. Donc, c'est pas... Oui, on laisse 5 ans... Parce que même si... Quand on a voté les 115 ans, le président Gbagbo qui était président à l'époque a dit « Mais un pays ne peut pas être dirigé par un has-been qui est fatigué. » Aujourd'hui, on veut que le président Bézé soit candidat à 91 ans. Moi, je veux bien. Merci. Que le président Bézé soit à 83 ans et que le président va avoir 80 ans. Mais quand même... D'accord, Boga. Essaye de nous... Oui. De nous sauver un peu. Sur cette question, je suis un peu obligé de trahir un peu que mes collaborateurs qui suivent cette émission depuis l'extérieur puisque dans l'exil... C'est pour le bonheur de nos télésionnaires. Oui, bien sûr. Non, 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 je suis... Merci, Dôme Boga. Au Brésil, j'ai installé 12 délégations de la FIDOP à travers l'Europe et les Etats-Unis. Donc, il y a des choses que nous avons à prêter. Par exemple, sur la question de la limitation de l'âge, ça fait partie des propositions que nous faisons pour résoudre la crise ivoirienne qui est vieille depuis un certain temps à cause de nos trois leaders. Quand je suis revenu le 9 juillet, ici en Côte d'Ivoire, mon premier discours, c'était que les trois présidents se retrouvent immédiatement qu'ils se parlent pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous, on estime que s'il y a quelqu'un qui doit demander pardon à la nation depuis 30 ans, c'est quand même ces trois-là. Ils sont passionnément aimés et c'est pour eux que le peuple, il meurt. On meurt à cause d'eux et pour eux. Si bien que à la prochaine élection de 2025, s'il vous plaît, c'est très sérieux ce que je dis, en 2025, si l'un dit qu'il est candidat, les deux autres vont vouloir être candidats. Donc, comment on fait ? La solution, c'est quoi ? On est en démocratie, on va interroger le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut en faire un référendum. Il faut en faire un référendum de sorte que si le peuple est d'accord que ça fait partie de la démocratie, si le peuple est d'accord qu'on limite à 75 ans ou à 80 ans, on le fait une fois pour toutes. De sorte que ça nous résolve un problème crucial parce qu'on ne peut pas leur dire ne vous présentez pas alors que la Constitution le leur permet. As-tu bourgage il demande depuis la parole d'accord à la fin ? Vous voyez le danger. Vous voyez le danger. Ces trois-là, ils sont tellement aimés que s'ils ne décident pas eux-mêmes volontairement de se retirer, on fera un référendum. Le peuple est capable de dire oui qu'il soit candidat. Avant le référendum. Non, voyez-vous, le président Ouattara n'a pas rénoncé. Le président Bédier veut être candidat. Le président Bavot veut être candidat. Et on fait un référendum à elles les trois. Vous croyez que c'est Boga, Sako, Giong Bato, Jean-Louis Billon qui feront échouer leur volonté d'être candidat dans le référendum ? Je veux bien espérer que vous êtes à la voie ici. Merci rapidement. Si c'est ça, je suis d'accord. Avant de la base de secrète à l'Assemblée nationale, au référendum direct. Merci à la fin. Si avant ce référendum, ils n'ont pas eux-mêmes en eux-mêmes rénoncé à être candidats pour aller faire campagne au moins deux, pour dire lors du référendum que j'ai assez servi de la Côte d'Ivoire, c'est bon. Moi, je pense que ça va arriver. Si ils n'ont pas fait, c'est zéro. Je pense que ça va arriver. Vous avez bien compris. Le référendum ne fera qu'à cacter leur volonté personnelle. Le référendum ne fera qu'à cacter leur volonté personnelle. Merci à la fin. On vous a bien compris. Et celui qui n'a pas rénoncé, ceux qui n'ont pas rénoncé et leur bataille qu'on veut éviter vont trouver dans le référendum un nouveau réceptacle avant la procédure. Nous sommes sur un plateau de télévision. Vous prenez la parole. Lorsqu'on vous donne la parole, ça permet aux téléspectateurs de comprendre et de retenir quelque chose de ce débat. Pour terminer ce deuxième thème, je donne la parole à Atu Banga et ensuite à Djokowi. Je dis, je reviens qu'on ne peut pas légiférer sur trois personnes. La loi est d'intérêt personnel. On ne peut pas s'asseoir et dire pour trois personnes, on va limiter l'âge. Non, pour moi, c'est pas une deuxième chose. Ça va au-delà de la limite. S'il vous plaît, Guillaume Bato. Deuxième chose que je veux dire, le référendum de 2000 ou comme celui de 2016 ont été des référendums qui ont été votés par le peuple. Aujourd'hui, la position est très claire. Le peuple a eu le choix d'adopter ou pas la constitution. Le peuple, dans son immense majorité, a adopté la constitution en connaissance de cause. Le contexte est pire en 2000. On est en 2000 dans ce pays. C'était pire. En 2000, on a changé le L et le O en deux jours avant les élections. On allait voter. Donc, c'était pire en termes de contexte. Et je veux dire, le peuple a assumé clairement ceux qui ont voté, ceux-là. Après, revenez, revenez. Guillaume, s'il te plaît. Quand vous parlez d'un historien qui vous dit que révisionnez, c'est une agression. S'il vous plaît, Adieu Banga, continuez votre argumentation. Continuez. Non, non, révisionnez ce que je veux dire. Merci, s'il vous plaît. Merci aussi sur ce plateau. S'il vous plaît. Les gens sont attaqués en justice par rapport à ça. D'accord. Donc, je vais terminer pour dire, revenons, la démocratie, elle a quand même des principes de base. Et je répète, dans ces principes de base, pourquoi vous voulez écarter une partie de la population s'il y a envie de servir son pays ? Je prends un exemple, je le dis toujours, pour terminer, les préfets, les généraux, ils vont en général à la réalité à 65 ans. Ils ne peuvent pas faire de politique dans leur vie. Si après 65 ans, 66 ans, 67 ans, ils décident de venir en politique, ils gagnent la législative, ils sont municipales, le temps d'avoir sur un 15ème président, pourquoi ? Comment Joe Biden fait pour les États-Unis ? C'est un choix, là ! Vous avez bien compris sur ce sujet, la dernière personne, vous ne prenez pas la parole, la dernière personne d'avoir la parole sur ce sujet, c'est M. Jokowi. Alors, Evelyne, moi, j'ai dit, tant que ces trois personnes-là existent, quoi, existent ? Non, non, dans le jeu politique, en fait, existent dans le jeu politique, il n'y naîtra pas une nouvelle classe jeune capable de nous diriger. Il vous reste 5 secondes. La tendance orgachique des partis politiques. Vous n'avez pas la parole. Aujourd'hui, quand tu regardes au FPI, le problème avec Afri, c'est un problème de positionnement politique, le problème avec Billon, c'est un problème de... Ça existe dans tous les partis politiques, mais le problème, c'est que ces trois-là ne veulent pas partir. Et tant qu'ils ne vont pas, on va connaître les mêmes crises qu'on a connues par le pays. Ils seront forcément désignés au sein de la partie. Merci, cher, monsieur, on vous a bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, cher.